Alors, pour finir la semaine, on repère maintenant la correction du QCN. Donc c'est sur les trois parties qu'on a vues dans le chapitre de la proportionnalité. Reconnaître une situation de proportionnalité. Calculer une quatrième proportionnelle. Et calculer et appliquer un pourcentage. Donc, la première question. Un site internet propose des films à la location à 4,99€ le film. Quand vous voulez louer des films sur ce site internet, chaque film vous coûte 4,99€. Est-ce que le prix à payer est proportionnel au nombre de films ? Ben oui, la réponse est oui. Puisque chaque film coûte 4,99€, ça va être proportionnel. Pour avoir deux films, c'est deux fois ça, trois films, c'est trois fois ça, etc. Donc oui, c'est proportionnel. Maintenant, est-ce que la taille d'un être humain est proportionnelle à son âge ? C'était le premier exemple que je vous avais donné quand on avait vu le cours. Le premier cours sur la proportionnalité. Et on avait vu que, bien sûr que non, la taille d'un être humain n'est pas proportionnelle à son âge. Si aujourd'hui, vous avez 12 ans et vous mesurez 1,50 m, quand vous aurez 24 ans, vous n'allez pas mesurer le double, 3 m. Donc non, ce n'est pas du tout proportionnel, bien sûr. Maintenant, calculer une quatrième proportionnelle. Alors, là, on vous demande un coefficient de proportionnalité. Vous avez un tableau de proportionnalité, nombre de morceaux de musique et capacité en giga-auté. On vous dit que c'est proportionnel ici. Et on vous demande quel est le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, quel nombre on multiplie la ligne d'en haut pour obtenir la ligne d'en bas. Et on a vu que pour l'obtenir, on doit faire ça divisé par ça ou ça divisé par ça. Mais là, c'est clair que pour passer de 30 à 90, on multiplie par 3. Et si vous faites 90 divisé par 30, vous allez trouver 3. Et si vous faites 180 divisé par 60, vous allez trouver 3. Maintenant, un restaurant propose un menu unique. Ça veut dire que dans ce restaurant, il y a une seule possibilité. Vous ne pouvez pas commander des choses différentes. Une seule chose possible. Donc, une famille de 3 personnes, elle vient de payer 36 euros. Donc, si on fait un tout petit tableau, 3 personnes, 36 euros. Et eux, ils veulent savoir combien on va payer un groupe de 12 personnes. Alors, on veut savoir combien ça sera ici. Et bien, soit on fait 3 x 4 égale 12, donc on fait 36 x 4. Et si on calcule 36 x 4, on va trouver 144. Parce que pour passer de là à là, on multiplie par 4. Soit, on va calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, si on fait 36 divisé par 3, on trouve que le coefficient de proportionnalité, c'est 12. Et donc, si je fais 12 x 12, je vais encore trouver bien sûr 144. Donc, la réponse, c'était 144. Maintenant, dernière question sur le pourcentage. Donc, on nous dit que Sabine, elle a acheté 60 m de tissu pour faire des rideaux. Elle a obtenu 20 % de tissu en plus gratuit. Quand elle a acheté les 60 m, ils lui ont donné 20 % en plus gratuitement. Ils lui ont offert 20 % de tissu. Et on nous demande combien de m de tissu gratuit elle a obtenu. Ce qu'on lui a offert, les 20 %, c'est combien de m ? Donc, on doit calculer 20 % de 60 m. On doit calculer 20 % de 60 m. Ce qui est égal à 20 sur 100 x 60. Et quand vous faites ce calcul, vous trouvez 12 m. 20 % de 60, c'est égal à 12. Voilà, on a fini pour cette semaine. Donc, prenez bien toutes les corruptions. Travaillez bien. Et à dimanche.